Le fait majeur, c'est un effet très clair, très fort, très puissant de désignation de Valérie Pécresse. L'enquête route a commencé samedi en fin de journée, ça se savait qu'elle avait été élue par les adhérents de LR. Et entre l'enquête, qui datait d'une dizaine de jours, IFA fiduciale pour le JDD, où elle était à 10%, elle passe de 10 à 17%. Et dans un paysage présidentiel qu'on voit qui est extrêmement stable, c'est impressionnant. Ce n'est pas une vraie surprise, c'est une demi-surprise. Ce n'est pas une vraie surprise, parce qu'on sait qu'après une primaire, après une élection, il y a souvent un effet d'impulsion. François Fillon, j'ai retrouvé une enquête IFA fiduciale de l'IFOP de novembre 2016, avait gagné 9 points. Il était passé de 20... Primaire ouverte ! Exact ! Primaire ouverte, très important ! 20% mi-novembre 2016, donc quelques jours avant ce premier tour qui avait donné une dynamique incroyable pour François Fillon. 29, début décembre. Et là, on pouvait se dire, ce n'est pas cette primaire ouverte. Ce n'est pas ces 4,5 millions de personnes qui ont donné cet effet d'impulsion à François Fillon. À François Hollande en 2011, il avait gagné quelques points. Même à Benoît Hamon, dans notre première vague du rolling 2017, il était à presque 20%. Ça, ce n'est pas très prometteur pour Valérie Pétre. Mais parce que c'est une affaire de début de campagne. En tout cas, c'est très impressionnant. Elle fait jeu égal avec Marine Le Pen. Elle, dans la bataille des droites, des droites extrêmes et des droites radicales, elle devance nettement Éric Zemmour. Et ce qui est très probant, ce qui est très notable, c'est sa capacité à pouvoir mieux rassembler qu'avant cette primaire. Elle était, je le répète, à 10% l'électorat de droite. Alors, peut-être une première remarque, Valérie Nataf. La première remarque, c'est qu'on disait pendant cette primaire, ou ce congrès, on l'appellera comme on voudra, qu'il n'y a pas de désir de droite républicaine. Ce premier sondage que vous nous livrez aujourd'hui prouve le contraire. Il y a quand même une envie chez les électeurs de la droite républicaine d'avoir une championne qui puisse les représenter face à Emmanuel Macron. Ça, c'est la première remarque que je voudrais faire. On regarde la courbain de l'intention de votre premier tour et de l'évolution en l'occurrence. On va passer de 10 à 17, Valérie Pécresse, avec les résultats. La deuxième chose, c'est qu'Éric Zemmour semble baisser, mais là, je vais parler sous votre contrôle, c'était avant le meeting d'hier. Il n'y a que 20% des personnes interrogées qui ont été clairement, pleinement exposées au meeting, qui ont été interrogées après dimanche 20h. Donc, ça ne prend vraiment que très peu en compte ce meeting. 80% des sondés ont été faites entre samedi 18h et dimanche 16h-17h. Éric Zemmour a parlé à 6h moins 15h, si je ne me trompe pas. Donc, il faut bien prendre en compte le moment où l'enquête a été faite. Roland Quairol. Oui, j'étais ici samedi à côté de Frédéric. Et j'avais dit qu'elle allait être contente des sondages les premiers jours, Valérie Pécresse, parce qu'elle était larguée par Xavier Bertrand dans tous les sondages précédents. Et que, dès l'instant qu'il n'y avait plus Xavier Bertrand, les gens de la famille de la droite politique modérée allaient se reporter sur Valérie Pécresse. Donc, je pense que, pour l'essentiel, c'est ce qui se passe. Elle mange son pain blanc. Elle le mange très bien, à pleines dents, là. Franchement, c'est 2% de plus que ce à quoi je m'attendais. Donc, c'est bravo à Valérie Pécresse. Mais c'est un phénomène auquel on pouvait s'attendre. Oui, alors, il fallait minimum qu'elle fasse 13, parce que c'était quand même l'étiage de Xavier Bertrand. Donc, il fallait qu'elle... Si elle n'était pas à 13, c'était raté. Elle est bien au-delà de 13, en l'occurrence. Donc, il y a un effet... Est-ce que c'est un effet Pécresse personnel ? Est-ce que c'est un effet famille, parti, traditionnel, classique, qui revient ? Je pense que c'est davantage cet effet parti. Le sentiment que, voilà, la candidate LR, un candidat LR, cette famille-là, peut encore espérer une position pour accéder au second tour. Ce qu'on voit dans la répartition qui est proposée ici par ce sondage, c'est qu'on est vraiment dans la conclusion, la fermeture de parenthèses de ce qui a été ouvert en 2017. Parce que, bon, Emmanuel Macron est à 27, en 25, on sait ce qu'il a pris au Parti socialiste, dans la social-démocratie, on sait ce qu'il a pris aussi à LR. Et justement, Frédéric Dhabi le rappelait, 29% pour François Fillon à l'issue de la primaire, Pécresse, 17%. Donc, on voit dans quel état est la droite des LR. Donc, c'est une droite qui a tout à reconstruire, mais on ne reconstruit pas ça pendant une campagne présidentielle. Il aurait fallu mieux travailler la reconstruction d'LR pendant le quinquennat qui vient de s'écouler. Enfin, en tout cas, au moins, ils ont sauvé l'honneur. Parce que, quand on regarde par ailleurs Anne Hidalgo, on ne peut pas dire que le Parti socialiste, lui, brille par ses performances. Donc, au moins, LR arrive à 17. C'est quand même, compte tenu de ce qu'ils ont vécu pendant 4 ans, où ils ont été complètement pillés par Emmanuel Macron avec le maire, Darmanin, enfin, tous ces LR qui ont fui et qui sont ministres aujourd'hui, je trouve que c'est un beau score pour ce parti politique qui joue là sa survie. Renaud Pilar ? Oui, je considère que c'est un bon, voire très bon sondage de début de campagne. Et quand on regarde les catégories dans lesquelles Valérie Pécresse progresse, elle commence peut-être à reconstituer les bases de la droite traditionnelle. J'ai regardé, elle écrase Emmanuel Macron chez les plus de 50 ans. Elle est très forte chez les plus de 65 ans. Plus 13 points par rapport au GDN. Elle bat Emmanuel Macron. C'est la première fois depuis 4 mois, pardon Renaud, que Emmanuel Macron n'est pas en tête chez les personnes âgées. Elle bat assez largement Emmanuel Macron chez les dirigeants d'entreprise. Donc là, on peut y voir peut-être la ligne plus libérale de Valérie Pécresse. Elle est plus forte qu'Emmanuel Macron dans les communes rurales. Donc on voit que traditionnellement, les communes rurales votent plus forcément à droite. Elle rassemble près de 80% du vote Fillon. 79%, il ne reste plus que 21%. Donc voilà, la reconstitution des bases de la droite traditionnelle est peut-être engagée. Après, on va en reparler. Le week-end n'a pas été formidable pour l'équipe Pécresse. Et donc, mais en tout cas, ils peuvent avoir ce soir le sourire. C'est une très bonne base de départ. Ça fait quand même trois candidats libéraux en économie. C'est-à-dire Emmanuel Macron, Valérie Pécresse, Éric Zemmour. Ce serait quand même compliqué que les classes populaires et les classes moyennes n'aient pas un candidat qui puisse les représenter au second. Pas libéraux à la française. Oui, mais libéraux à la française, c'est quand même pas... Ils en ont deux, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui se prétendent et qui veulent défendre les couches populaires. Et les abstentionnistes. Et les abstentionnistes. Un mot quand même, pardon, Frédéric Dhabi, sur qui vote Pécresse là-dedans ? Renaud le disait, mais est-ce qu'elle prend plus chez Emmanuel Macron ou chez Éric Zemmour dans ceux qui sont dans ce chiffre ? En tout cas, le chiffre clé de ce sondage, c'est une meilleure capacité à rassembler les 20% de François Fillon de 2017. Elle passe à 54% d'électeurs Fillon, plus 11 points en à peine une semaine. Elle prend plus d'électeurs, elle fait revenir des électeurs Fillon qui étaient chez Marine Le Pen la semaine dernière. Elle fait revenir des électeurs Fillon qui étaient chez Éric Zemmour. Emmanuel Macron ne bouge pas. Il garde, il était à 17% la semaine dernière, il est à 16% des électeurs Fillon qui choisissent Emmanuel Macron. Par rapport à ce qu'a dit Barbara Lefebvre, qui est très très intéressant, c'est vrai que 17% pour la droite, qu'est-ce que c'est faible ? Rappelons les 31% de Nicolas Sarkozy en 2007, les 27% en 2012. Il avait perdu, mais il avait fait une très belle campagne. Il y a trois catégories de population que la droite a perdu depuis très longtemps et elles sont fondamentales pour Barbara Lefebvre. Les jeunes, le salariat, elle n'est qu'à 11% chez les salariés et les personnes diplômées, il y a un vrai travail pour les récupérer. Et la France du travail, la France du salariat, c'est la seule zone de frottement entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Ils ont des électorats extrêmement complémentaires, on l'a dit ici à plusieurs reprises. Mais le salariat, la bataille de la France du travail, c'est ce qui avait permis à Nicolas Sarkozy de faire ce score inespéré en 2007. Alors un regard sur le deuxième tour, qui vous avez testé évidemment aussi. Un deuxième tour, Pécresse-Macron, ça donnerait 52% pour Emmanuel Macron et 48% pour Valérie Pécresse. C'est très intéressant. C'est trois points de plus par rapport à l'enquête fiduciale pour le Figaro et le CI du mois de novembre. Et ce qui est très notable par rapport à ce qu'on vient de dire. Avec Xavier Bertrand, évidemment. Ah oui, avec Valérie Pécresse de l'époque. On a testé à plusieurs reprises. Oui, pardon, pardon. On a eu, ça n'a jamais été aussi sérieux. On connaît la fragilité d'un second tour, mais il faut regarder par catégorie. Dans les catégories traditionnelles du peuple de droite, Valérie Pécresse l'emporte très nettement. Personnes âgées, dirigeants d'entreprises, artisans et électeurs de droite. Valérie. Non, ce qu'on vient de le dire, et Patrick Stéphanini nous le disait ici sur ce plateau en fin de semaine, si Valérie Pécresse et son équipe ne parviennent pas à ramener des jeunes vers l'électorat et des classes populaires, les salariés, pas simplement des classes populaires, mais les salariés, etc. Elle a une difficulté structurelle qui l'empêchera de concourir éventuellement même pour le second tour. Donc, Patrick Stéphanini s'est exprimé sur... Donc c'est le directeur de campagne de Valérie Pécresse, c'était le directeur de campagne de François Fillon. Et le directeur de campagne de Jacques Chirac pour la campagne victorieuse de 95. Exactement. Donc, leur travail maintenant va être d'être sur ces segments marketing, pardon de le dire comme ça. Les jeunes ont déserté depuis un moment les champions des Républicains. Et donc, les urnes globalement, les urnes. La dernière fois que les jeunes ont placé un candidat de droite en tête, c'est Jacques Chirac en 95. Et l'électorat jeune est très présent chez Marine Le Pen. Et chez Éric Zemmour. Je crois que les jeunes qui votent à droite, franchement, c'est compliqué. En revanche, là où je suis d'accord, c'est que la France qui travaille, les actifs, et ça, ça va être la bataille Macron-Pécresse désormais, c'est sur les actifs. Pas forcément les ouvriers, parce que c'est compliqué. Ils sont, me semble-t-il, assez largement chez Marine Le Pen, ancrés. Mais les actifs, les employés, tous ces 30-50 ans, c'est ça la bataille. La droite doit récupérer ce qu'Emmanuel Macron a gagné, et notamment depuis deux ans, en protégeant cette catégorie professionnelle. Alors, on regarde le second tour. Marine Le Pen, Emmanuel Macron, 44-56. Donc, effectivement... C'était 54-46 la semaine dernière. Ça prend en compte le recul de Marine Le Pen. Elle perd 2,5 points par rapport au sondage IFOP-JDD. Elle était à 19,5. Tout à fait, 19,5. Zemmour perd 2 points. Nicolas Dupont-Aignan perd 2 points. On retrouve là les 6-7 points que gagne Vary Pécresse. Elle a gagné vraiment sur le fond droit. Oui, parce que c'est à droite que ça va se passer. Et du coup, la question va se poser de savoir d'abord comment elle rassemble sa famille et les autres candidats. Puisque, avant même d'aller chercher les salariés, d'aller chercher... Alors, on voit que Roland Quairol n'est pas d'accord. Non, je ne pense pas exactement comme vous. Oui, mais c'est très bien. C'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça que vous êtes là. Je pense depuis longtemps, mais j'ai l'occasion de le dire. Pourquoi, y compris samedi, que le tour le plus jouable pour Valérie Pécresse, c'est le deuxième tour. Là, il y a une vraie inconnue. Macron-Pécresse, aujourd'hui, ils sont 52-48. Ça veut dire que tout est jouable et ça se confirme. La droite modérée peut battre Macron dans un second tour. Mais il lui faut passer le premier tour. Et au premier tour, je ne crois pas que ça va se jouer seulement à droite. Elle a gagné beaucoup de ce qu'elle devait gagner à droite. Elle les a. Elle ne peut pas passer devant les deux d'extrême droite si elle n'a pas une partie des gens de droite qui votent Macron, aujourd'hui. Je crois que la cible principale qu'elle a maintenant, c'est cela. Mais pardon, si on veut continuer notre débat singulier. C'était le débat tout à l'heure. C'était le débat qu'on a eu avec Frédéric à l'envenir. Moi, j'ai le sentiment que l'image qu'elle a aujourd'hui, vous vous souvenez, on l'a présentée, y compris Marine Le Pen ou ses adversaires, même Éric Ciotti, il a pas arrêté de répéter « Moi, je n'ai pas voté Macron », sous-entendu Valérie Pécresse, elle a voté Macron. Donc l'image de la proximité avec Emmanuel Macron, elle l'a déjà. Donc qu'est-ce qu'elle doit conquérir, au moins dans un premier temps, en image ? C'est de prouver à la droite qu'elle est, à la droite d'Éric Ciotti, qu'elle est bien au rendez-vous de cette droite-là. Ce n'est pas ça, c'est qu'il faut que les gens qui se sont laissés convaincre à droite par Macron depuis 4 ans, parce que ça fait quand même 4 ans qu'il les a, il faut qu'une partie de ceux-là se détache et retourne dans leur famille d'origine. Si elle n'a pas ceux-là, elle ne passe pas deuxième. Et donc, ça se joue à droite, mais dans l'électorat de droite, qui est en partie chez Macron. Mais qui est en partie chez Zemmour aussi. D'où l'enjeu de la passe d'armes avec Éric Ciotti, parce qu'il lui faut à la fois s'arrimer à cette droite-là, avec une ligne sur le régalien assez dure, sans effaroucher les électeurs, on va dire vite fait, centristes, qui sont partis chez Emmanuel Macron, et qu'elle doit donc tenir, j'adore cette expression, donc j'utilise à chaque fois, les deux bouts de l'omelette. Édouard Philippe jouera forcément un rôle, parce qu'il va, enfin je veux dire, qui Emmanuel Macron peut-il envoyer, peut-il envoyer, si, parce qu'il est en train de créer son parti avec ce réseau, je veux dire, Édouard Philippe est celui qui est le mieux placé pour commencer à piéger Valérie Pécresse, puis, et tous les ministres, et tous les ministres LR. Encore une fois, Bruno Le Maire qui va là bientôt faire un débat avec Éric Zemmour, donc ils sont envoyés là sur le front pour pérenniser cet électorat chez Emmanuel Macron. Mais qu'elle soit dangereuse pour Emmanuel Macron, c'est incontestable. D'ailleurs, on a vu aux réactions, dès hier, un certain nombre de responsables La République En Marche qui ont commencé à canonner, c'est logique, ils ont senti le danger très très vite. Non, moi je crois que la réserve est plutôt à droite aussi, parce que la droite orléaniste, le centre droit, je le vois mal être récupéré avec le tandem Pécresse-Cioti. Cioti est un repoussoir pour cet électorat-là. Est-ce que ça sera intendu ? Non, non, attendez. Tu peux vous donner la réponse dans une seconde ? Tout dépend de la façon dont elle va pouvoir avoir de l'autorité sur sa campagne et progressivement se débarrasser des soutiens qui sont des repoussoirs pour l'électorat modéré de centre droit. Et si Éric Zemmour, on en parlera aussi, il a réussi de son point de vue le meeting d'hier, mais il y a eu des violences, et si progressivement il y a une dynamique Pécresse et qu'une partie électorat a dit qu'il faut se débarrasser de Macron et qu'elle est en dynamique, je peux vous dire que moi j'étais hier au meeting, il y a des gens qui voudront re-voter Pécresse en disant avec Zemmour on n'y arrivera pas, il ne peut même pas faire campagne sans les antiques. Alors écoutez, parce que Valérie Pécresse, elle a répondu à cette question aujourd'hui. Il y a eu un peu de friture sur la ligne, c'était hier. Mais aujourd'hui, tout allait bien entre elle et Éric Ciotti. Elle est allée dans le midi, elle a été accueillie au bas de l'avion par Éric Ciotti, elle est allée dans son village Saint-Martin-de-Vésubie. Ben regardez, tout roule, tout baigne. Ce sera un pilier de ma campagne. Vous savez, nous sommes le parti gaulliste et dans le parti gaulliste, il y a un chef, en l'occurrence une chef, et il y a aussi, à côté de ce chef, il y a des personnalités qui, j'allais dire par leur charisme, par leur conviction, portent des valeurs très fortes qui sont évidemment indispensables pour la victoire. Je veux être à ses côtés avec elle. Ce n'est peut-être pas un hasard s'il y a eu cette configuration au second tour, c'est parce qu'avec Valérie, nous avions sans doute les projets les plus similaires, les projets les plus audacieux en termes de réforme, de redressement, des valeurs qui s'associent à la droite. Pour moi, être de droite, c'est aimer passionnément la France, c'est aimer son histoire, son héritage, c'est croire en l'ordre républicain, c'est croire en la liberté, c'est vouloir récompenser le travail, c'est combattre le péril islamiste. Bon, voilà, alors, il a parlé de tandem, Éric Ciotill, mais ce n'est pas un tandem qu'on élit dans une élection présidentielle. Ce n'est pas un tandem, c'est une incarnation. On se souvient, il y avait eu un tandem de Fermadès, ça s'est terminé à 4,5%. Donc, voilà, je pense quand même que c'est une logique d'incarnation, de rencontres individuelles. Et en plus, Valérie Pécresse, je crois qu'elle va voir Michel Barnier en Savoie, Xavier Bertrand dans les Hauts-de-France. Il y a une sorte de récit qui est, je réunis toute la famille, à la différence d'un François Fillon qui avait déserté la scène dès sa victoire et qui n'avait eu personne. Donc là aussi, c'est un contraste par rapport à 2016. Patrick Stéphanini, il a gardé les leçons, il a tiré les leçons de la défaite de Fillon qui était sur les affaires, mais aussi sur une faille dans le rassemblement et dans l'implication, dans l'engagement dans la campagne. De ce point de vue, c'est très bien que Valérie Pécresse soit allé calmer le jeu avec Éric Ciotti aujourd'hui. Puis elle ira demain voir Barnier et après-demain voir Xavier Bertrand. Très bien, il faut qu'elle aura fait ses visites protocolaires. L'important est à partir de là, moi j'avais dit en tout cas à partir de début janvier, elle comprenne que c'est elle la seule candidate et les autres n'ont pas à côté, derrière, dans l'ombre. Mais je crois que le défi que lui a posé Éric Ciotti va lui permettre justement d'incarner ce qu'elle veut d'incarner, c'est-à-dire une autorité. Elle veut, de ce point de vue-là, elle le redit en disant c'est moi la candidate, c'est moi la patronne. Il l'a mise au défi, sans doute aussi, permettez-moi de le soupçonner parce que c'est une femme. Et donc, il y a une contestation d'autorité. En tout cas, je ne sais pas si c'est le cas, peut-être que j'ai un procès d'intention. Ce n'est pas une bataille de lignes, il le dit lui-même. C'est les programmes les plus similaires en termes d'immigration. Elle a certainement, comme femme, d'autant plus intérêt à montrer qu'elle est la patronne de façon un peu plus marquée qu'un homme ne le ferait. A l'inverse, je dirais. Vraisemblablement, il faut qu'elle montre qu'elle est la chef avec deux FE, comme elle a dit. Peut-être un peu plus qu'un homme ne le ferait. Mais Valérie Pécresse l'a montrée. Elle l'a montrée pendant sa campagne des régionales. Elle a montrée qu'elle était capable de s'imposer, alors que dans cette première campagne des régionales, certains mal-alpha de LR ricanaient dans son dos. Elle a quand même réussi à remporter cette région. Éric Ciotti a tout intérêt à être subtil dans sa façon de s'adresser à Valérie Pécresse parce que je ne crois pas qu'elle soit d'un caractère à se laisser impressionner. Elle va avoir sans doute cette autorité peut-être plus douce, mais extrêmement ferme. Elle ne fera pas la caporal-chef, mais elle va être très ferme. Je pense que rapidement, ils vont tous comprendre, comme l'a dit Roland, effectivement que c'est l'arrière-plan et qu'ils ne sont pas là pour tous pédaler en même temps sur la bicyclette. Vous avez raison, mais en même temps, voilà, c'est pardon de l'expression parce qu'elle est évidemment... C'est l'équilibrisme ! Non, j'ai le sentiment qu'elle doit donner aussi l'impression d'une équipe parce que quelles sont les fragilités d'Emmanuel Macron ? C'est un peu l'équipe, c'est le Jupiter, c'est la décision solitaire, etc. Elle a parlé des territoires, du professionnalisme. C'est une présidentielle, ça compte très peu. François Mitterrand en 88 avait cercle PES, mais il était seul face à une armée de droite qui était aux affaires. Il les a écrasés. La présidentielle, ça reste... D'ailleurs, le Premier ministre à toute présidentielle est complètement absent. François Fillon, en 2012, vous avez un souvenir de lui pendant la campagne, Raymond Barre en 80, ça reste une affaire individuelle. Bien sûr, il faut des réseaux, il faut des machines. Le dernier mot. Le dernier mot, il y a des coulisses. Là, on parle de l'électorat, mais il y a des coulisses. Est-ce que, si elle ne rassemble pas et qu'elle ne traite pas bien les uns et les autres, vous pensez que Laurent Wauquiez va laisser facilement Valérie Pécresse gagner ? Franchement. Alors qu'il lui bat la route de l'ambition. Vous pensez qu'Éric Ciotti est les soutiens ? Donc, voilà, il y a les coulisses aussi de la droite et des haines passées. Il faut aussi traiter les gens.